Parce que je vis majoritairement hors du Québec, ça arrive souvent qu'on me demande d'expliquer les particularités du français québécois. Alors, j'utilise toujours cette histoire. Ça m'est arrivé quand je vivais et je travaillais à New York entre moi et un collègue suisse au même bureau. Alors, on essayait de parler français quand on pouvait parce que ça nous faisait tous les deux du bien. Et pour comprendre l'histoire, un détail important, c'est qu'à l'époque, j'étais en relation avec une femme qui avait les cheveux blonds. Ça va être important plus tard. Un jour, mon collègue rentre dans mon bureau et voit sur ma table une photo de moi et la femme en question, clairement en couple. Il pointe à la photo et demande amicalement « Ah, est-ce que c'est ta femme? » Ce à quoi je lui réponds « Non, c'est ma blonde. » Et de là, il me regarde et il dit « Ah, moi, je préfère les rousses. » Et en voyant ma réaction un peu insultée, il comprend et je comprends après qu'on s'est mal compris. Quand lui m'a initialement demandé si celle qui était dans la photo était ma femme, pour lui, « Femme », c'était un mot qui voulait juste dire « Copine ». Mais moi, évidemment, je l'avais compris à son sens de « Épouse ». Alors, quand je lui ai répondu « Non, c'est ma blonde », ce que je voulais dire, c'est « C'est pas mon épouse, c'est ma copine ». Mais pour lui, « Ta femme », ça voulait déjà dire « Ta copine ». Et blonde, ça voulait juste dire « Une femme aux cheveux blonds ». Alors, ce que lui a compris de ma réponse, c'est « Non, c'est pas ma copine, c'est juste la femme aux cheveux blonds que je fréquente ». Comme si j'étais un espèce d'hyper macho qui collectionnait les fréquentations aux couleurs de cheveux différents. Alors, lui, voulant faire une surenchère sur l'énergie macho qu'il avait détectée, a répondu « Moi, je préfère les rousses ». Mais dans mon contexte, ce que moi j'avais compris, c'est « Je trouve pas que ta copine est très jolie parce que je préfère les rousses ». Après ça, on a clarifié notre confusion de communication et on l'a trouvé drôle. Et ça reste mon exemple préféré des particularités linguistiques du français québécois et suisse qui, malgré quelques confusions de temps en temps, ajoutent à toute la beauté de notre langue.